Je m'appelle Claudia Infurkia, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute à référence psychanalytique, docteur en psychologie et psychopathologie clinique. Je travaille en psychiatrie adulte, en intra et extra hospitalier. J'interviens également dans des groupes d'analyse de la pratique à destination des professionnels du champ médico-social et en tant qu'enseignante à l'Université Lumière Lyon 2. Mon orientation vers les études de psychologie clinique a pris l'essence lors d'une première formation, celle d'éducatrice de jeunes enfants à la fin des années 70. J'en viens au motif de l'écriture de mon ouvrage, intitulé Au cœur du souvenir, la mémoire entre neurosciences et psychanalyse. Cet ouvrage est issu de ma thèse de doctorat sur le même thème. Son élaboration possède de la question bien douloureuse que je me posais par rapport aux apprentissages chez les enfants IMC. Je me disais comment font ces enfants pour intégrer les données en provenance du monde alors qu'ils sont atteints d'une lésion cérébrale. Cette question a ensuite évolué vers l'idée que l'intégration, la métabolisation des phénomènes ne saurait se passer de l'activité subjective et intersubjective de l'enfant. Ainsi de la question des apprentissages, je suis passée à celle des processus de symbolisation chez les enfants IMC, c'est-à-dire comment la perception se transforme-t-elle en symbole partageable entre les membres d'une communauté de langage. Enfin, une troisième évolution se produit à l'écoute des personnes hospitalisées en psychiatrie adulte ou d'autres encore rencontrées dans un centre d'accueil et de psychothérapie. Donc des lieux dont la spécificité institutionnelle n'est pas de recevoir des personnes atteintes de lésions cérébrales et pourtant, j'entends que certaines d'entre elles font l'état d'une plainte. Elles sont gênées par une absence de souvenirs ou par des troubles mnésiques, une difficulté très souvent répertoriée dans les problématiques des enfants IMC. des problèmes de mémoire qui constituent une entrave au niveau des apprentissages. J'en viens à la conception de cet ouvrage, c'est la diversité de mes terrains cliniques qui me guide vers l'idée que les troubles mnésiques ne procèdent pas uniquement de lésions. Et dans le champ même de la lésion, les éléments traumatiques de l'histoire subjective entrent en ligne de compte et viennent aggraver les problèmes de cognition. Même constat dans mes rencontres psychothérapiques avec les adultes, c'est désormais dans ma réflexion la question du traumatisme primaire qui traverse tous ces champs cliniques, qu'il s'agisse de l'enfant IMC, aux situations cliniques de la psychiatrie et du centre psychothérapique que j'ai évoqué. Je me mets à penser le traumatisme primaire comme générateur de troubles dans l'organisation des processus de pensée et conséquemment dans l'organisation des processus de la mémoire. Cependant, une rigueur de pensée s'impose, ne pas opérer d'amalgame entre le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement de la psyché. Quel rapport entre les deux, lorsque du côté du cerveau il ne s'agirait que de matière, neurones, synapses, réseaux neuronaux interconnectés, et de l'autre du côté de la psyché, il s'agirait pour le dire vite de la production de la pensée à différents niveaux de conscience. Si cette rigueur de pensée s'impose, ce n'est pas pour autant qu'elle doit conduire vers un clivage de type cerveau lésé trouble psychique. Sortir du clivage, c'est rétablir des liens, c'est au fond l'enjeu de l'ouvrage, créer des passerelles, des correspondances entre deux domaines qui a priori apparaissent dans une grande hétérogénéité. Et ce serait par exemple se demander quelle correspondance possible il y aurait entre un enfant IMC ayant un déficit en mémoire de travail et un adulte non atteint de lésion qui dit n'avoir aucun souvenir jusqu'à l'âge de 20 ans. L'originalité de l'ouvrage repose sur la mise en évidence de passerelles, de correspondances entre les deux champs, celui du fonctionnement psychique et celui du fonctionnement cérébral. Il a fallu pour cela repasser par une étude de la mémoire dans les deux champs, conduisant à une double synthèse, l'une concernant les neurosciences et l'autre la psychanalyse. L'ouvrage est maillé de vignettes cliniques, autant du côté de l'enfant que du côté de l'adulte, pour garder en perspective dans le sillage de Winnicott qu'il y a une continuité dans le développement. Cet ouvrage s'adresse à différents publics, les chercheurs et étudiants en psychologie clinique et cognitive. Les neurosciences sont expliquées aux cliniciens avec une mise en perspective des travaux des grands théoriciens des neurosciences, lisibles par des non-spécialistes. Ensuite cet ouvrage présente également un intérêt pour les psychiatres. dont la formation médicale rencontre dans le soin, pour certains d'entre eux, la référence psychanalytique. Et enfin, il existe un public cultivé, intéressé par le thème psychanalyse et neurosciences, un public de plus en plus nombreux, d'autant que depuis je dirais une bonne dizaine d'années, de nombreux documentaires, articles, émissions télévisées ont comme thématique le fonctionnement du cerveau avec une mise en parallèle des nombreux domaines de l'existence, abordé tant du côté individuel, social ou encore pathologique.